est-ce qu'il a le choix exactement il n'est pas demandeur parce que le président est-ce qu'ils ont le choix oui mais c'est à dire pour moi dans la vie on a toujours un choix maintenant chaque choix a des conséquences c'est aussi simple donc la conséquence directe aujourd'hui on va plus parler de tous ces gens qui sont morts comme ça on va pas régler ça parce que quand la loi sera promulguée personne n'en parlera il reste au prochain président donc oui mais alors benne à faire mais c'est à dire mandat vous n'a pas mali fémotolo madame de femmes n'youtent pas à l'heure police sénégale de nyon tourne gisny qui yon n'a n'ai n'a n'ai bien mieux d'un an n'a al kati à n ok je le fameux numéro 9 oui non beaucoup l'un numéro 9 il est amnou kouny gonneux 1 autour de meurtre ben nanaï arme automatique arme de guerre la Le numéro 9 là, qui était là, qui est-il ? Pourquoi on l'a vu à côté de la police ? Ça aussi, nous voulons avoir la vérité sur ça. Les gens ont peur de leur famille. Le ministre Dembo dégonna, comme il relatait, aïe-fait. Non, 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 non. Je ne veux pas être dans les sous-entendus. Parce que dans les sous-entendus, ils les entendent. Non, parce que c'est ton député. Non, ils les entendent. Non, ils les entendent. Ok. Comme moi, ils les connaissent. Ils nous disent, ils nous disent, ils nous disent. C'est-à-dire, si nous nous sommes effacés, est-ce que vous comprenez ? C'est-à-dire, je m'appelle, j'ai quatre mémoires, ils nous les formater. C'est ça. Le principe que j'ai là, moi, je n'étais pas d'accord sur cette loi d'amnesty. Merci, parce que cette loi d'amnesty, elle couvre des crimes qui ont été commis. Qui ont été commis, des gens qui ont été tués. Des gens qui ont été tués. Ils ont torturé. voilà il y a torturés les gens sont encore en train de se faire ils sont des citoyens, ils sont encore dans les questions ils sont encore là ils sont encore là, ils sont encore là ils sont encore là, ils sont encore là ils sont encore là, ils ne vont pas régler ça ils sont encore là, ils sont encore là ils sont encore là je suis en tant que chef Omar Tala je ne suis pas là pour la position du ministre ou la position d'un député j'ai ma propre position ma propre lecture parce que nous avons géré la commission d'enquêté qui est la guerre des soeurs est la salle je ne vais pas me dire d'après ces explications ils ont dit que ces filles gravité est extrêmement moral, solution est amnésile exactement alors l'argument est là nous sommes arguments les jeunes là mais on va dire exactement non ex manipulation on va dire moi mais on va dire les gens ont perdu leur vie qui a été faite il y a des manifestants il y a des forces de défense où est la vérité avant de parler de pardon ou de quoi que ce soit nous exigions la vérité que la lumière soit faite sur ça ah oui il n'y a pas de bâcan ça peut arriver ça peut m'arriver moi donc ça veut dire que demain tu vois la politique c'est ce qui me fait mal c'est ce qui me range le coeur moi ah oui parce que la personne il y a une responsabilité pénale ah oui les gens ont été torturés après le ministre a dit que l'homme le président a dit torture je t'ai raconté tout à l'heure l'histoire du jeune là qui est venu me voir pour m'expliquer ce qu'il a vécu pour me montrer les barres de faits qu'il a reçues sur sa tête tu as écouté son récit avec ce qu'on peut nous donner il y a une dignité humaine même si on a dit on doit respecter sa dignité humaine on doit résister on doit prendre le bon et on ne le déroule après on doit effacer tout ça donc ça veut dire que demain ça peut se reproduire après on va faire une loi d'amnestie est-ce que c'est on veut faire de nous un peuple amnésique on peut pardonner mais on ne peut pas oublier mais même le pardon même pour pardonner il faudra qu'on sutille d'abord les responsabilités qui est qui qui a fait quoi ça c'est une exigence mais vu que lui on l'affectablera sur tout ça ok mais vu que lui l'affectablera sur tout ça oui il n'y a pas après mais est-ce que le prochain présent il y a un bon c'est priorité exactement je ne sais pas que le prochain président parce que je ne sais pas mais à qui je ne sais pas est-ce que le groupe il y a un bon c'est priorité mais je ne sais pas mon priorité qui est là mon priorité si on qui est au moment il y a un député débat de l'élection législative député ils sont à nous 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 dindy ou le député ils sont venus de gâchis de sain tank je ne sais pas mais pourtant l'opposition nous ne pouvons boycotter sous présent l'opposition peut-être sur l'or pourquoi nous ne pouvons boycotter parce que de vous intérim son co étant d'autres étant d'autres nous établir qui ne sont qui sont les les chiffres il y en a c'est tout une majorité sert à quelque chose donc quel est l'intérêt de la majorité de faire passer cette loi c'est cette même majorité qui vient qui défend cette loi pour dire qu'on doit amener abdoumbo qui nous parle de grèce quoi c'est alors c'est clair peut-être nous n'avons un dernier point pour qu'on a les communicants du parti pérès nous 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 qu'il soit le traqué devant les juridictions exactement alors cette réponse pour les décisions concrètement après la tombe justement du verdict fixant la présentielle le 24 mars 2024 Oui mais le pérès est toujours dans sa logique à tout prix ils veulent participer à l'élection maintenant l'IA mis est en défaveur du pérès parce que avec la date du 24 où on maintient les décisions du conseil constitutionnel. Le conseil constitutionnel s'est arc-bouté sur ses positions. Ça veut dire que le PDS n'aura pas de candidat, sauf qu'il n'y a pas le contenu. Maintenant, le PDS c'est un partage structuré. Il y a un peu de temps, 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 il y a un peu de temps. Est-ce que le PDS est un peu de temps ? Parce que 2019, il y a un candidat, il y a un peu de temps pour ce candidat. Mais est-ce que le PDS n'aura pas le délatoire ? Parce que les poires électorales n'ont pas le droit du délatoire. Mais est-ce que le PDS n'aura pas le délatoire ? Je n'ai pas le délatoire. Il y a des preuves. Oui, ça vient de dire que il s'agit de l'acquisition. Il s'agit d'acquiser le conseil constitutionnel. C'est-à-dire que le PDS n'est pas le délatoire. Oui, il s'agit d'ければ le délatoire. C'est simple. Le PDS est un grand parti et ce sera regrettable que le PDS ne puisse pas participer à des élections. Je rappelle que le PDS a 50 ans. Deux élections. Il fut président, mais ça le devait bourser. Le PDS a 50 ans d'existence et que, malheureusement, de mon point de vue, Karim Ouad dépose au Nulingamani. Des fois, on ne demande de sa nationalité. Ce que je ne peux pas comprendre ou admettre, moi. Pourquoi il ne l'avait pas fait en 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 ? Ensuite, Karim, il n'a pas choisi d'avoir une mère française. Il aurait pu avoir une mère indienne, japonaise ou chinoise. Donc, de part nature, sa maman, elle est française. N'est-ce pas ? Mais le Bénin, l'isolation, le jour où tu as fait la renonciation à ta nationalité, je l'ai fait le 26 octobre. Je l'ai fait. Dans l'isolation française, nous avons dit que le jour où tu as fait la demande de renonciation, nous considérons que tu as renoncé à ta nationalité. Par conséquent, le décret de ce qu'on a fait, il faut confirmer. Maintenant, si dans les six mois, ce fait que ton tour, on considère que tu es au-dessus de ta nationalité, ça, c'est un Bénin. Le conseil constitutionnel, le conseil constitutionnel, il a dit que l'on a fait déclaration sur l'honneur. Il fait que le conseil constitutionnel est logique. L'État au Sénégal est logique. Il faut que l'on a choisi d'avoir une rose par jour. Il faut que l'on a choisi d'avoir une rose par jour. L'État n'est pas allé dans cette logique. Ce qui signifie que tout simplement, au moment où il est, le candidat doit être de nationalité exclusivement sénégalaise. Le conseil constitutionnel, au moment où il statuait sur Karim Ouatt, au moment où il était exclusivement de nationalité sénégalaise. Parce que dès que nous avons une équipe de français, nous avons vu que nous sommes sénégalais, au moment où il avait la nationalité sénégalaise.